Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver sur Football Manager 2022 avec notre carrière zéro aéro en Lettonie. Nous sommes actuellement le 25 décembre 2021. Le mercato va commencer dans une dizaine de jours, le 8 janvier précisément, mais le 31, il y a la fin des contrats et notamment celui de Ibrahim Asso qui ne veut absolument pas prolonger. On a le départ de Camille Omena aussi, qui retourne dans son club des Tigresses. Je n'ai pas décidé de le conserver, je ne sais pas si c'est une bonne chose, je me demande si on aura des meilleurs prêts, mais en même temps, j'ai aussi envie de construire une équipe différente. Mais c'est vrai que je me harte à beaucoup de refus de joueurs, notamment de joueurs gratuits, de venir, même des joueurs. Mais bon, on vient d'avoir le nouveau budget salarial et transfert, il est assez conséquent, vraiment c'est plutôt bien. 1 million de budget et 14 000 euros de budget restant salarial, donc là on est très très bien à ce niveau-là. Au niveau des transferts, on enregistre une arrivée pour le moment, c'est un défenseur gauche, c'est absolument ce qu'il nous fallait puisqu'on avait Papé Foll ou Maxime Tonicef, mais voilà, Nakamura, Nama, Koro, je vais y arriver, Diallo, les Rennais le connaissent bien, formé au club, potentiel très bon joueur, mais gros problème de blessure dans sa vie, il a eu des problèmes de blessure, notamment une grosse fracture du tibia. Mais il a eu d'autres pépins, je crois, physiques, qui font de lui quand même un bon joueur, c'est pas le top joueur de Hop Tibet, ça sera pas le top joueur de Lettonie, mais c'est un joueur qui a voulu venir pour 500 euros par mois, je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le prendre. Au niveau des recrues, donc on en est là, il n'y a rien d'autre pour le moment, et je vous le dis, c'est très compliqué de recruter. Mais on a quand même du budget, et c'est ça qui est plutôt bien, c'est qu'on va pouvoir, peut-être, se concentrer sur arrêter de regarder les fins de contrat, parce que sur les fins de contrat, c'est compliqué, tu vois là, je pourrais prendre peut-être Seydou Yaya, je pourrais peut-être quand même le prendre, parce que lui, j'ai vu, il vient juste d'apparaître. Donc là, je propose des périodes d'essai, on a le temps, la saison commence début mars, le 13 mars, donc le temps des matchs amicaux, on va dire, mi-février. Pour l'instant, la cohésion d'équipe, elle est terrible, et la cohésion d'équipe, ça influe justement, on le voit, sur la vision et la réaction en match, l'impact sur le placement des joueurs, le jeu collectif. Donc sans ça, de toute façon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. En termes d'effectifs, j'ai pu un petit peu aussi prendre le temps, essayer de checker, et j'ai des très bonnes surprises. Alors, certes, Ibrahim Asso va probablement nous quitter, après, ce n'est pas sûr, parce que son contrat se termine là, on va voir, on va le faire ensemble, mais dans six jours, il n'y a aucun club qui est là, derrière lui, à lui dire, viens chez moi, viens chez moi. Donc peut-être qu'il va rester, mais il y a des choses qui étaient bien, c'est que le club avait prêté deux joueurs, notamment Zadem, qui est un très bon Tunisien de 20 ans, qui était prêté à l'Etoile du Sahel, en Tunisie, qui a fait 15 apparitions, 3 passes décides. Il est international, donc très, très intéressant de profil. Je le mettrai directement dans mon équipe de titulaire. Et Tolou Walaze, Aroko Dare, pareil, 21 ans de Nigeria, regardez ça, détente verticale, puissance, jeu de tête, finition, 1m97, 97 kg. Au final, Ibrahim Masso n'a qu'à bien se tenir. Il avait marqué 15 buts avant de partir en Allemagne, à Cologne, je pense, pour un prêt, pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Là, il a empré cette saison à Amiens, c'est un joueur que je ne connais pas du tout. Mais, alors, certes, il n'a pas l'accélération, mais par contre, grosse présence physique, athlétique, ça pourrait, ça pourrait vraiment être un très bon joueur, et remplacer justement Ibrahim Masso devant. Donc, on en reste là pour le moment. En termes de recrutement, en termes de poste faible, donc la tactique, on partirait là-dessus, avec latéraux, deux défenseurs centraux, un latéral offensif complet, on verra, ça, ça sera peut-être juste un latéral offensif soutien. Mezzalad soutient des deux côtés, avec un meneur de jeu en retrait, meneur de jeu offensif soutien, avec les deux attaquants, un attaquant de pressing, un attaquant avancé. Et à voir comment on va jouer, suivant les profils des attaquants, est-ce qu'on joue un jeu direct ou pas, est-ce qu'on va chercher des centres, si vraiment on doit mettre Haro devant. Encore une fois, le mercato n'a pas commencé. Là, ce qu'on va s'atteler, c'est à essayer, moi je veux vraiment, Ibrahima, il faudrait le garder. Il a une belle valeur marchande, et surtout, c'est un joueur quand même qui marque des buts. Neuf buts, trois passes décisives. C'est un joueur qui a le talent pour réussir. Donc, on doit le garder absolument. Reste à savoir s'il va vouloir, eh bien, être conservé à l'issue. Mazzur répond aux rumeurs de transfert. Là, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Yaya a laissé, joueur important dans la fleur de l'âge. Alors, il faut voir, 31 ans, ce n'est pas tout jeune, surtout que ça ne correspond pas à la vision du club, qui est de recruter des joueurs de 22 ans. Mais en même temps, je pense qu'on n'a pas énormément le choix. Il faut absolument qu'on arrive à se renforcer. Le secteur du milieu de terrain, c'est un secteur où on a besoin de postes, notamment de milieu défensif, un petit peu avec de l'endurance. Zeliskov avec son 10 en endurance et Ferstoff avec son 6 en endurance ne vont pas aller très, 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 très loin. Ce n'était pas avec son 5 non plus. Si on veut demander un jeu sur un petit peu le tempo élevé, le pressing et tout ça, il va nous falloir d'autres joueurs. On va avoir le retour aussi bientôt de Daisuke Yakota. Il a repris le chemin de la rééducation, encore 4 à 7 semaines, mais il sera présent pour la nouvelle saison. Il peut jouer milieu offensif, latéral, intérieur droit. Je me pose encore la question de passer avec 3 joueurs en défense centrale, des latéraux offensifs plus sur les côtés et enlever un milieu de terrain. Ça pourrait être une solution aussi. Si on n'a pas de qualité au milieu de terrain, passer avec 3 défenseurs centraux, le délatéreux offensif, avec le japonais en défenseur droit, Diallo à gauche, 3 défenseurs centraux, il faudra en trouver un, et on se remet la qualité au milieu de terrain. On enlève un joueur au milieu de terrain pour ajouter de la qualité. Donc avoir tout ça, pour le moment, c'est compliqué. J'attends que le marché s'ouvre et je me dis qu'il y aura des opportunités, peut-être aussi des opportunités de près. Alors on nous propose quoi là ? Les dirigeants sont opposés au recrutement de Melkis. Pourquoi ? Mais Melkis quoi ? Responsable des sciences du sport. Mais j'en ai pas de responsable des sciences du sport. Ça c'est bugué. Ça c'est bugué. Ils veulent que je remplace quelque chose, mais regardez, si j'annule le transfert et que je vais dans ce taf, j'ai bien un poste de responsable du sport qui n'est pas pris. Alors je pense que c'est parce que j'ai 3 qui naît. Mais regarde, au niveau des préparateurs, c'est une catastrophe. J'ai 3 préparateurs, c'est une véritable catastrophe. Il va absolument falloir là aussi que je m'y attarde. J'attends la fin de contrat début janvier parce que début janvier encore une fois, plein de staff vont terminer que ce soit en Lettonie ou autre part. Et ça va permettre le 1er janvier de refaire mon staff et de checker aussi tous les joueurs libres parce qu'il va y avoir un travail énorme. Justement aujourd'hui, je vais m'arrêter sur le 1er janvier en espérant que Sceau prolongera. Ça c'est vraiment ce que j'espère. Et peut-être trouver des pépites dans les joueurs gratuits. C'est l'objectif vraiment de mes heures de boulot que je vais faire sur cette save-là. Et on se retrouvera bien sûr demain 18h avec un avancement dans le Mercato pour voir où on en est. Je vous proposerai probablement plus loin dans l'année, peut-être l'année prochaine, dans le jeu je parle, ou au prochain Mercato, un épisode très long qui durera 40-45 minutes, une heure, où on fera ensemble du Mercato. On parlera aussi de tout et rien. Vous pourrez poser des questions, une FAQ, tout ça, ça viendra. Mais là vraiment, on fait une vidéo courte aujourd'hui. Je cible mes problèmes. Si jamais tu as une envie de me dire « Non, recruter tel joueur, peut-être pas comme ça en tactique », n'hésite pas en commentaire. Je lis tout le monde. Et les bonnes idées, il y en a eu à travers les 0-héros des précédentes éditions. Et moi je suis preneur. Je suis preneur. Il y a toujours débat. Vous savez qu'on a toujours aimé les débats. On est là dans la discussion. Même si on ne peut pas réagir en direct, il n'y a pas de chat. Je lis toujours. Et voilà, on reste toujours en contact pour essayer de faire progresser l'équipe. C'est le but. Je n'ai pas encore passé mon diplôme. Je pense que ça va être bientôt. Je ne me rappelle pas à quelle date je l'ai commencé. C'est dommage. D'ailleurs, on pourrait le dire. Quoi peut-être dans l'historique ? But d'ensemble ? Événement ? Tite compétition, tous ? Est-ce que j'ai à commencer nommé entraîneur ? Enlève le statut à gagner. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ok. Non, ça aurait pu. Ça aurait pu avoir. On va arriver. Donc là, départ de saut. Mena, Luzin, Alexandrov, un contrat d'équipe B qui prend fin. Est-ce que c'est vraiment très grave ? Non. Donc, saut quitte le club. On va essayer de lui proposer un contrat. On va essayer de lui proposer même une période d'essai. Il faut qu'il revienne. Il faudrait qu'il revienne. Pongkuls. Ouais, mais c'est dans un an, Pongkuls. Valmera retourne un joueur prêté. Mais ils reviennent quand, là, les joueurs, parce que... Mais non, il est prêté jusqu'en... Ah non, non, ça va. Non, il est... Attends. Mais il est prêté jusqu'en 2023. Mais c'est quoi cette arnaque ? Mais non. Oh là là, j'avais pas vu. Oh, j'avais pas vu. Et lui, il est prêté jusqu'en 2022. Mais je peux pas le rappeler de près. Oh non. Le joueur est en preuve à l'étranger. À cet accord, il ne peut pas être annulé en dehors des périodes de transfert. Attendez, je peux peut-être quand même annuler les prêts. Je peux peut-être annuler les prêts, notamment de... Oh non, je peux pas le rappeler. Ah, mais on est le 31 décembre. On est le 31 décembre. Peut-être qu'en dehors des prêts, d'accord. Ok, peut-être que le 8, puisque moi, ça commence le 8. Oh, si je peux pas avoir ces deux joueurs-là, c'est terrible. Ces deux joueurs que je comptais prendre. Après, il y a Lucas Silagazze, que j'ai pas pris aussi, qui est un très bon joueur. Joueur Gien de 22 ans. Il peut jouer aussi à droite. Il peut jouer d'ailleurs à droite, il est très très bon. Mais il y a Jones M aussi, qui est pas si dégueulasse que ça à droite. Je sais pas encore comment vraiment très bien jouer. C'est dommage, on a vraiment personne à gauche. Mais Lucas, est lié intérieur. Après, il peut jouer en hélié défensif. Il peut jouer en hélié défensif. Mais est-ce que vraiment, ça va aider ? Il peut jouer aussi en angange, meneur de jeu avancé. C'est un bon joueur. Très bon joueur. Sinon, on va passer qu'avec un attaquant, deux milliers offensifs, un neuf et... Enfin, un millier offensif, un neuf et demi, un buteur. Ça pourrait être une solution aussi avec Yokota, qui est un bon milieu offensif, qu'il pourrait apporter. Aïe, aïe, aïe. On va voir si So accepte la proposition de venir. So, il refuse, d'accord ? Donc, il va refuser une offre de contrat, j'imagine. Ouais. Mon client ne souhaite pas, il a indiqué, il ne souhaite pas retourner à Valmira, car il vient d'en partir. C'est terrible. Terrible de voir le joueur partir. Recru de l'année, Jean-Baptiste Léo. Ouais, très bon joueur, j'imagine. Ouais, acheté en Lettonie, 24 matchs, 11 buts, Optibet, aucune règle de changement. 10 équipes, 7 équipes. Le championnat aura lieu de janvier à novembre. Quoi ? On va passer à 10 équipes ? 36 matchs ? C'est impossible, on passe à 10 équipes. Oh, ça passe à 10 équipes, suite aux promotions et relégations la saison dernière, 3 équipes supplémentaires, ils vont désormener en Tibet, ce qui portera le nombre à 10 équipes. Oh, les changements. Oh, les changements. Oh, tout change. Oh, c'est incroyable, on va passer à 10 équipes ? Ah, mais le... Attends, 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 mais ça va commencer quand, là ? Oh, il y a 10 équipes, du coup. Oh, les nouveaux règlements, ça veut dire quoi ? Optibet, il y aura des barrages. Oh, oh, mon dieu ! Oh là 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 ! Optibet qui change. Alors maintenant, il y a 6, je ne sais pas, il y a 6 et là, il y en a 2. Valmeras. Ouh, le championnat qui va prendre beaucoup plus d'ampleur. On se pensait vraiment en sécurité, mais ça ne va pas être la même. Ça ne va pas être la même avec l'arrivée maintenant. 10 équipes. Ouh, changement de règlement donc. Préterminé pour Mena, objectif de la saison, qualification pour l'Eurocup. Mais je n'ai pas vu d'ailleurs dans le règlement, qu'est-ce que ça va être ? Ouh, les résultats, l'équipe classée 9e, il n'y a pas encore les qualifications européennes. Ah mais si, on est déjà qualifiés nous en Europe, mais pour l'année ensuite, pour se qualifier, je ne sais pas ce que ça sera. Peut-être le premier, je ne sais pas, on verra. On verra. Mais voilà, Optibet, c'est 88e, tu vois, une quand même 88e championnat. Ça correspond à une D8, à une D8 anglaise. Certains m'ont dit, ouais, mais c'est trop facile, tu as commencé en première division. On est en 4, c'est plus bas que la deuxième division du Danemark, qui est en réalité la troisième division du Danemark. C'est-à-dire notre niveau de Ligue, c'est la troisième division Danemark. Et nous, on doit jouer en Europe avec ça. On doit aller chercher des joueurs. Et c'est très compliqué. Eh bien, écoutez, c'est une tâche ardue qui s'annonce. Il y a quoi ? Mohamed, Mohamed joueur en ganche, mi-offensif encore une fois. Il va y avoir beaucoup de joueurs à prendre, beaucoup de joueurs à prendre à laisser. Essayer de voir tous ces joueurs-là. On se retrouve demain, 18h. Gros travail. Gros travail à venir sur le staff. Gros travail à venir sur les joueurs. Peut-être la tactique. N'hésite pas en commentaire et le changement de règlement qui nous annonce. Donc, 36 matchs avec 10 équipes en Lettonie. Donc, ce sera un, eh bien, j'ai envie de te dire, complet. Et le premier match, c'est pour quand d'ailleurs, il y a eu le tirage, je n'ai pas vu. On jouera le 5 mars quand même. D'accord, on commence en mars, logiquement. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Très bien, ça fera beaucoup plus de matchs. On fait 12 au total de plus. Ça va être du très, très lourd. Eh bien, écoutez, moi qui semblait me reposer sur mes lorillets et me dire que c'était facile pour terminer dans les 4 premiers, ça va être compliqué. Je vous dis à demain, 18h. Allez, on va bosser. On va bosser au boulot, au boulot, au boulot. Et n'hésite pas en commentaire, bien sûr, me dire tout ce qu'il y a pour que ça m'aide de la matière à travailler. Ciao, ciao, à demain, 18h. Je vais bosser.